Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Chaman de Marc Graciano. Un roman, un livre qui est formé par de longues phrases, de longues phrases autour de la vie solitaire, ou presque, d'une femme. Cette chamane, d'une femme étrange qui vit dans un camion, seule, et accomplit des gestes mystérieux ou ordinaires, ou des gestes qui, quand ils sont ordinaires, deviennent mystérieux. Grâce à ces phrases extrêmement longues, chaque chapitre, en fait, c'est une seule phrase de Marc Graciano qui nous plonge dans une atmosphère à la fois extrêmement minutieuse, précise, d'attention sur des détails où l'on se perd dans les gestes qu'on ne parvient pas à reconstituer dans notre tête de lecteur de cette femme, de cette chamane, mais aussi une certaine violence en sous-main qui naît petit à petit. Il y a quelques rencontres, quelques moments où la rencontre se passe bien, où se passe mal parfois aussi. Et il y a cette femme et les mots et les phrases qui décrivent ce qu'elle vit d'extraordinaire dans la forêt, dans des lieux perdus, dans des lieux où elle est presque toujours seule. Alors, je vais lire quelques extraits. Par exemple, cette phrase, je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout de la phrase parce qu'elle fait six ou sept pages, mais je vais commencer. Ce moment, vers le début, un chapitre qui s'appelle « Le combat », mais un combat solitaire. Elle fit de bizarres exercices de respiration et d'étirements, puis elle resta campée avec les deux pieds bien parallèles et espacés d'une largeur d'épaule, et les bras ballants de chaque côté du corps avec une grande rectitude, du fait de leur parfait relâchement, et ses longues tresses immobiles tombant, elle aussi, et ses mains positionnées avec la paume vers l'arrière dans un geste de pronation, et elle avait rentré légèrement le menton dans le cou, et elle resta longtemps en cette position, comme si elle attendait quelque chose, sans qu'il fût possible de savoir si c'était une impulsion intérieure ou une stimulation extérieure. Puis, au bout d'un moment, elle éleva le talon gauche, ce qui la fit se déhancher, et fit vaciller le long et pesant paquet de ses tresses. Puis, elle écarta un peu le pied gauche, puis, sans aucune force, elle éleva les deux bras devant elle, à peu près à la hauteur de la poitrine, avec les deux mains pendantes. Puis, elle fléchit les jambes, elle laissait achoir son bassin, en même temps qu'il connaissait un mouvement d'antéversion, tandis qu'elle pliait un peu les bras et les abaissait, et imprimait à ses mains un mouvement qui ramena leur paume vers l'intérieur, face à face, et séparé de la distance d'une largeur d'épaule. Puis, elle se figea en cette position, et ce petit abaissement du bassin, si longue était ses tresses qui affleuraient presque le sol en temps ordinaire, avait suffi à faire reposer leur extrémité perlée sur le sol et à les faire se courber. Puis, elle fit tourner son corps sur la droite et exécuta une fente sur la jambe droite, et elle avait désormais chaque main positionnée au-dessus d'un genou, avec la tranche sur l'avant. Puis, elle amena la main avant vers celle arrière et tourna ses mains, de telle manière qu'il parut qu'elle détenait une sphère invisible, et la déplacait vers l'avant, au-dessus du genou droit. Puis, elle tourna les deux mains avec la paume vers le ciel, l'une derrière l'autre, et les éleva, puis les ramena vers elle, puis elle fit de nouveau comme si elle tenait une sphère contre son ventre. Puis, elle ramena de nouveau les deux mains vers l'avant, et en tournant les épaules vers le sol et en plaçant ses mains parallèlement, elle les éleva, puis elle les rabaissa vers elle, comme si elle les posait sur les épaules d'un individu qui lui aurait tourné le dos, ceci afin de le déséquilibrer vers l'arrière. Puis, elle rassembla ses mains toujours comme sur une sphère, puis elle tourna son corps vers la gauche et avança les mains à hauteur de poitrine, avec les paumes tournées vers l'avant, comme si elle repoussait une masse qui l'aurait oppressée. Puis, elle ramena de nouveau ses mains vers la poitrine, puis, exécutant un quart de tour vers la droite, elle les repoussa de nouveau, puis elle les ramena vers elle, mais plus haut, et fit comme si elle tenait une conque marine et qu'elle plaçait une oreille sur son ouverture afin d'y écouter le bruit de la mer. Puis, tandis qu'elle gardait la main supérieure en l'exacte même position, elle se tourna sur la gauche pour se mettre de profil. Et ça continue sur cinq pages encore, cette danse complètement vertigineuse, en tout cas, à la lire, on ressent un vertige, parce que très rapidement, en tout cas, dans mon cas qui n'est pas tellement le sens de l'orientation, on voit un espèce de corps qui se disloque dans tous les sens et on n'y comprend rien. Et cette scantion du puits, 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 qui ne nous laisse aucun repos, et qui ne laisse aucun repos à cette femme dans ce combat. Et puis, ça continue, on la trouve dans d'autres situations, où on la trouve sous la vache, où on la trouve faire du yoga, où on la trouve encore, par exemple, avec les berges au bord de l'eau, où elle voit la fille des bois. Qui est cette fille des bois ? Au soir, tandis que le ragout au berce cuit, dans le chapitre précédent, sur les berces, ou l'un des chapitres précédents, on nous raconte en long, en large et en travers comment elle confectionne ce ragout, tout en buvant énormément d'alcool, et en devenant saoule et en criant toute seule dans la forêt près de son camion. Bref, au soir, tandis que le ragout au berce cuit, elle boit de ce crément qu'elle a mis à froidir dans la rivière plus tôt dans la journée. Et le vin bulleux possède un goût amer de pamplemousse, qui est son agrume préféré. Et bien qu'il ait été sacralisé à ses yeux et pour sa langue, par son séjour dans l'eau froide de la rivière de montagne, ou peut-être, justement, pour cette raison, elle le boit avec une grande avidité, sans donner l'impression de sagement le goûter dans un calme recueillement, comme il le faudra. Et elle est assise dans son fauteuil pivoté, d'où elle assiste au spectacle du monde extérieur. Et les bourdonnements individuels des millions d'insectes qui évoluent dans la forêt environnante constituent comme une seule vibration, comme un unique bruit de fond qui paraît émis par la forêt elle-même. Là, on est vraiment dans le côté chamane, la présence de la forêt vivante. Et par-dessus cette vibration de fond s'entendent les chants des rouges-gorges et les graillements de pinçons et les sporadiques cris de jets braillards, et aussi, par moments, les crachements d'un loriot femelle, ou peut-être mâle, parce que les deux sexes peuvent pousser ce cri, tandis que seul le mâle peut émettre le chant hautement mélodieux qui fait la réputation de cette espèce, en plus de son plumage bigarré. Et elle entend aussi les bruits réguliers d'avions de ligne très hauts dans le ciel. Et plus tard, au soleil tombant, elle est ravie par la vision du vol luminescent des innombrables insectes qui évoluent dans les derniers rayons de lumière, inondant la canopée, au sommet de la pente du sous-bois, en face d'elle, ainsi qu'observée par l'encadrement de la porte latérale, grande ouverte, et les insectes lui semblent des millions d'électrons instables qui joueraient dans leur espace atomique. Et à un moment, inexplicablement, une grande quantité de papillons font leur apparition dans le camion et volettent gracieusement dans l'espace libre de l'habitacle. Et ce sont des papillons aux ailes rousses ponctuées de taches noires. Et tandis qu'ils voltigent autour d'elles, ils la caressent par doux effleurements de leurs ailes très légèrement enfarinées et ils mangent le ragoût qui a mitonné durant tout ce temps. Puis, tiens, on a un puis, on n'en avait pas dans ce chapitre-là. Puis, en guise de dessert, épluches et découpes, puis, consument une mangue et pendant son repas, celle de crément ayant été vite éclusée, elle entame, puis finit la bouteille de rosée et devient manifestement ivre. Et alors que, riant et vociférant, elle jette depuis l'intérieur du camion, les cadavres des bouteilles dans le cajet prévu à cette fin et qu'elle a déposé à l'extérieur, elle voit passer une randonneuse. Et la randonneuse porte des cuissettes de satin vert et des chaussettes en laine grise dans des chaussures de marche Gore-Tex. Et elle porte un maillot sans manche du même style que ceux que portent les coureurs de fond et les marathoniens. Et elle porte un mini sac à dos parce qu'elle n'est manifestement pas engagée dans un long trek avec un petit tapis de mousse expensé bleu soigneusement roulé et fixé en sa partie basse. Et avec une gourde accrochée au côté, et la randonneuse marche d'un pas énergique et volontaire. Et la randonneuse va vite. Et, c'est plus puits, c'est et. Et, en tout point, donne l'impression de craindre la présence en cette place qui est pour elle un lieu de passage obligé de l'énergumène dont elle a sans doute entendu de loin le bruyant soliloque aviné. Et la randonneuse veut passer au plus vite et très discrètement, si possible sans même se faire remarquer, et trace sa route sans se retourner, et n'est visible que de dos. Mais elle a pourtant le temps de remarquer sa taille moyenne et que sa peau, partout où elle est visible, est blanche, et que ses cheveux sont roux, presque rouges, et font comme des volutes, et qu'elle paraît être une assez jeune femme. Et, parvenue de l'autre côté de la place, la randonneuse ne prend pas la sante qui monte vers le belvédère, comme on pourrait le croire, mais rentre dans la forêt par un accès insoupçonné qu'elle semble déjà connaître et qui l'amènera sans doute plus vite dans le bas de la vallée. Et la venue de cette jeune femme, marchant seule dans la vaste forêt, est tant inattendue qu'elle en reste bouche bée. Et qu'elle n'a pas le temps de l'interpeller, comme elle a pourtant immédiatement eu grande envie de faire. Et quand elle reprend ses esprits, la randonneuse a déjà disparu. Et après ce long moment de sidération, elle va inspecter l'endroit où la randonneuse est passée, à la recherche de traces, notamment à la place d'une ancienne flaque où la terre est restée humide et où les pas auraient pu bien marquer. Mais elle est à peu près certaine que la randonneuse y est passée. Mais elle ne voit aucune empreinte dans la glaise. Aussi va-t-elle à l'endroit où la randonneuse est rentrée dans le couvert, mais ne voit que de longues herbes froissées. Ce qui aussi bien pourrait être l'indice du passage de n'importe quelle bête de la forêt. Voilà, c'était la phrase entière, cette fois, du chapitre La fille des bois. Puis il y a le belvédère, puis reviendra cette fille dans les noces. Puis il y aura aussi un étrange personnage. Un étrange personnage, le passager. Cet étrange personnage aura un rôle important dans la fin de cette histoire que je ne vais pas révéler. Que sera la rencontre entre la chamane, entre cette femme des bois et ce passager ? Étrange passager au physique tout à fait très bizarre. Cela se terminera après un voyage astral et la cabane de chasse par le raboutement. Quel est donc ce raboutement final qui mettra fin à cette histoire de cette chamane ? Je laisse ceci en suspens. Ce qui est certain, c'est que ce livre Chaman de Marc Graciano est un livre qui emporte à la lecture. On ne peut et surtout quand on fait l'exercice de lire à haute voix que j'ai essayé de faire ici qu'être happé par un flux de mots et d'images qui sans cesse se chevauchent les unes les autres et créent la précédente encore plus mystérieuse que n'était celle d'encore avant et étourdis le lecteur et le fascine Chaman de Marc Graciano un livre fascinant Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada